Bonjour à tous, c'est une très très belle course qui nous attend, étape préparatoire au célèbre prix d'Amérique ce dimanche. Je reviens sur la course de ce samedi, j'avais pris le risque de refaire mon tiercé panoramique. Quand j'étais à la radio panoramique, c'était il y a 30 ans, je donnais un pronostic de 3 chevaux. Et bien mes 3 chevaux de mon tiercé panoramique sont dans le quintet. Pas dans le tiercé mais dans le quintet, mes 4 premiers sont dans le quintet. J'ai rempli mon contrat, je vous donne le tiercé, on a touché 20 euros, ce qui porte notre tierdier de Noël depuis le 1er décembre à 2083 euros. On va essayer de faire beaucoup mieux, de doubler, de tripler, de quadrupler la mise d'ici le passage de Papa Noël. Et bien dans cette étape qualificative au prix d'Amérique, il faut gommer des chevaux, des chevaux qui sont qualifiés ou qui ne s'intéressent pas de la course. On sait que Davidson Dupont, le 9, a gagné, il reste fieré, Bazir n'en veut pas. On sait que Herminink d'Olivory, le cheval n'est pas prêt. Et Franck Nivard qui le drive d'habitude, parce que j'adore cette jument, il n'est pas là, donc on laisse de côté. Cara Williams, c'est un cheval qui a déçu, qui a montré désormais ses limites, on laisse de côté. L'Italien Vitruvio nous a déçus, on laisse de côté. Usa Jocelyn n'est pas sur son parcours et elle prépare la courte distance du prix de France, on laisse de côté. Bilibili prépare le prix du Cornulier, il n'a aucune chance, on l'oreille, c'est mon cheval à rayures. Bellina Jocelyn est driveée par Jean-Michel Bazir, mais cette fois JMB dit, je n'ai pas de chance, j'attends le prix d'Amérique, il est juste là pour s'échauffer un petit peu. On enlève la gagnante du prix d'Amérique, waouh, il ne nous reste pas grand chose. Donc je pense qu'on va trouver la bonne combinaison avec des chevaux qui visent la qualification. Pour la plupart, il faut qu'ils finissent dans les trois premiers pour être certain d'être au départ du prix d'Amérique. Et à ce petit jeu, je me prends moi-même à contre-pied, à contre-sabot, parce qu'en tête de ma sélection, je persiste et je signe, je mets vous-vous, le numéro 5. Vous vous en souvenez, la dernière fois, je le mettais en tête, j'y croyais dur comme fer, et puis le cheval m'a énormément plu, il a du coffre, il a un gabarit extraordinaire, il a un port de tête majestueux. Et il m'a plu ce jour-là, mais il m'a montré qu'il avait besoin d'une course, effectivement, il n'était pas au top de sa condition. Mais il est venu dans les centres prendre la tête très facilement au petit trou. J'ai vu qu'au petit trou, il doublait tout le monde, il prenait la tête sans forcer, comme ça, tchou, tchou, tchou. Il a montré qui était le patron. Eh bien, ce genre de comportement de cheval, c'est la trace d'un grand champion. Et je sais, je vous ai toujours dit, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas, et c'est rare depuis 30 ans, je n'ai toujours pas mon favori pour le prix d'Amérique. Mais, il y a des chances que ce soit vous ou vous. Et je me dis, alors je sais qu'il prépare le ténor de Beaune pour se qualifier, s'il gagne le ténor de Beaune et sera directement qualifié pour le prix d'Amérique, c'est l'objectif. Mais je me dis, il pourrait faire l'économie de ses efforts dans le ténor de Beaune pour garder de la fraîcheur sur le prix d'Amérique, car pour gagner l'Amérique, il faut garder du frais sous les sabots. Eh bien, je me dis qu'il a tout intérêt à être dans les trois ce dimanche pour tuer le suspense. Et quitte à être dans les trois, il pourrait l'emporter. C'est un coup de poker, parce que même son entourage n'y croit pas, je suis le seul à y croire. Mais je reste fidèle à moi-même. C'est spéculatif de mettre le 5 en tête. Et puis après, on va mettre notre héros national, notre légende vivante, le 18, Bald Eagle. Alors bien sûr, vous le savez, depuis deux ans, il a perdu des plumes, ce n'est plus le métronome, ce relou-compresseur qui gagnait à chacune de ses sorties, mais on l'aime bien. Et puis là, finalement, cette course, c'est sa plus facile du meeting. Le cheval est prêt, c'est Eric Raffin qui est dessus, c'est le plus riche, le plus titré. Il peut même gagner, il peut renouer avec le succès s'il doit regagner cet hiver en plein meeting. C'est ce dimanche. Et vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je vous entends. Oui, c'est ce dimanche, Bald Eagle. S'il est égal à lui-même, il va gagner là ce dimanche. Sauf si mon vos vous montre qu'il est vraiment le patron. Bien. Après, on va mettre un cheval qui a tout pris besoin de se qualifier. Et son entourage a tout fait. C'est l'un des meilleurs 5 ans de sa génération. C'était déjà l'un des meilleurs 4 ans de sa génération. Le 4, Enino du Pommereux. Il a tout pour lui. Le cheval m'a laissé un peu sur ma faim la dernière fois, mais cette fois, il ne doit pas se planter. Il ne doit pas se planter deux fois de suite, sinon il ne pourra pas aller sur le prix d'Amérique. Donc, on le met, on tient les deux bases, le 18 et le 4. Et puis, Mme Colombo est de retour avec le 7 Tony Joe. Le cheval lui plaît bien. Eh bien, moi aussi, l'autre fois, il m'a fait peur parce que je ne l'avais pas mis. Et il est venu comme pour se qualifier dans les trois premiers. Il a perdu la troisième place pour trois poils de moustache. J'ai eu tellement chaud que je me suis promis de le remettre sur mon ticket cette fois. Je ne l'oublie pas, Tony Joe. Là, il peut se qualifier. On sent qu'il en veut. Après, dans le prix d'Amérique, je trouve que Tony Joe, il sera barré dans le prix d'Amérique. Mais allez, qu'il aille se qualifier. Et puis après, voilà mon coup de cœur. Mon coup de cœur qui est annoncé à 27 contre 1. Et pourtant, c'est du Jean-Michel Bazir. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis Kalaska De Gez en coup de cœur à plus de 30 contre 1. Là, pour la bonne et simple raison que Jean-Michel Bazir a une stratégie. Il veut qualifier un maximum de ses pensionnaires dans le prix d'Amérique pour cadenasser la course, pour être certain de l'emporter le dernier dimanche de janvier. Donc, pour qu'il cadenasse cette course, il faut ce dimanche qu'il en qualifie deux. La première, c'est Kalaska De Gez et j'y crois dur comme fer parce qu'il est en super forme. Elle aurait dû remporter le classement général du Grand National du Trouche. Je ne sais pas comment GMB a fait ses comptes pour ne pas courir l'avant-dernière étape du GNT, de venir sur le GNT dans la finale. Elle aurait gagné le GNT. Bon, c'est comme ça. Et là, je pense que Kalaska va se qualifier. Je le sens bien dans les trois premiers. Et puis, l'autre que Bazir veut mettre dans la qualification, c'est le 2, Valokaja Indo. Mais entre les deux, je vais glisser le 6 d'Elia de Pomereux qui est confié à Franck Nivar. On sait que Franck Nivar a l'ordre de finir dans les trois premiers. Là aussi, pour se qualifier sans souci pour le prix d'Amérique. Waouh ! Je pense qu'on tient là de bons chevaux, de bons tickets. Et puis, je vais mettre celle qui m'avait permis. J'étais le seul dans le prix de Belgique l'année dernière à croire à Bayakeno. J'en avais fait mon coup de cœur qui était annoncé à 80 contre 1. J'étais le seul à vous dire, elle va se qualifier pour le prix d'Amérique. Personne n'y croyait. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Elle a fait la course de sa vie. Elle s'est qualifiée pour le prix d'Amérique. Alors là, je la mets un peu bas parce qu'elle n'est toujours pas déférée. Et je pense que Junior Guelpa commet encore une erreur comme il l'a fait l'autre fois. L'autre fois, je ne l'ai pas mis Bayakeno, je vous l'avais dit. Elle n'est pas déférée. Et puis, son driver s'est planté. Junior, il l'a précipité au départ à la faute. Et puis là, Junior, il fait encore une bêtise. Il ne défère pas parce qu'il veut déférer que pour le prix d'Amérique. Oui, mais avant, il faudrait qu'il défère au moins une fois pour qu'elle se qualifie. Parce que ce n'est pas certain qu'elle soit dans les trois premiers aujourd'hui avec ses chaussures. Voilà, le message est passé. Je pense que si elle n'est pas qualifiée, la prochaine fois, toute façon, il sera obligé de lui enlever les fers. Et c'est dommage parce que c'était aujourd'hui qu'il fallait qualifier Bayakeno pour qu'elle garde un peu de fraîcheur pour le prix d'Amérique. Je l'aime beaucoup. Elle a montré qu'elle avait maintenant la pointure internationale. Voilà, mon seul regret, c'est Billy de Montfort, le numéro 16. Elle est oubliée, elle est négligée par mes confrères. Je n'ai pas pu la glisser dans ma sélection, mais elle est toujours là. Toujours là. Elle met son cœur sur la piste. Eh bien, même si je ne l'ai pas mis dans mon prono, j'espère de tout cœur qu'elle va se qualifier pour le prix d'Amérique parce qu'elle le mérite. Elle le mérite. C'est notre petite héroïne. Bonne chance. Bon dimanche. Bonne chance.